Salut tout le monde et me reçue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film que je n'ai pas spécialement aimé parce que j'ai beaucoup de défauts à énumérer mais son acteur principal je l'adore parce que c'est vraiment je trouve que c'est un acteur, en tout cas dans son registre de prédilection c'est vraiment un très bon acteur par rapport à certains mais je sais pas, dans ce film, je trouvais que ça ne lui rendait pas du tout justice perso. Donc écoutez, le voici le voilà, le fameux JCVD de Mabrouk L. Macheri et bien sûr notre très sympathique, et bien je préférais avec Benoît Pauvarde évidemment, Jean-Claude Van Damme. Alors honnêtement, de quoi parle JCVD ? En fait, le JCVD c'est une histoire toute simple, c'est vraiment, enfin toute simple. Elle est quand même un peu bizarre, un peu confé cette histoire. C'est en fait Jean-Claude Van Damme qui retourne en Belgique parce que déjà pour se reposer, en même temps il doit, il a une forte somme à déclarer au fils et en même temps il y a son divorce avec sa femme et puis il se retrouve dans une prise d'otage, dans un poste en Belgique et tout ça, dans une petite ville belge. Voilà. Alors honnêtement, perso je n'ai pas aimé ce film. Donc franchement je n'ai pas aimé, alors que Jean-Claude Van Damme, j'adore, j'adore, je trouve vraiment que c'est un des meilleurs acteurs dans les films d'action, parce que justement je trouvais qu'il avait ce côté humain, cette vulnérabilité que l'on retrouve pas par exemple chez Jason Statham ou Steven Seagal. Oui, il sait jouer les écorchers vifs, les hommes faibles. Et alors je me disais quand même que dans JCVD vraiment ça allait être super, d'autant plus que j'avais vu des teasers où justement en quelque sorte ils s'auto-parodiaient où l'un de mes teasers préférés sur JCVD c'était quand Jean-Claude Van Damme décide de rejoindre le casting pour vraiment savoir qui va jouer le rôle de Jean-Claude Van Damme et il était là, il leur envoyait tous les autres prétendants et tout, il leur disait de se casser et tout, et lui il était là à dire bon ben allez, c'est bon, vu que c'est un film sur Jean-Claude Van Damme, ben pourquoi je ne me présente pas ? Donc c'était plutôt drôle et bien foutu. Et quand j'ai vu le film, on était vraiment très loin de ça. C'est sûr que je m'attendais à quelque chose d'un peu romancé, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, honnêtement, j'ai trouvé ça confus. L'histoire est vraiment confuse, honnêtement. On passe d'un point de vue à un autre point de vue. Je ne sais pas. Le rythme était par moments cassé, complètement lent. C'était vraiment nuieux. Parfois, je regardais là et tout ça, je me disais bon, oh putain, on est seulement là, putain, qu'est-ce que ça attend pour avancer ? Voilà, je n'ai pas trouvé ça exceptionnellement bien. Dans le film, Jean-Claude Van Damme, il est bien, mais les autres acteurs, mof. Maintenant, il y a le fameux comique beige, François Damien, qui joue dedans, qui joue un commissaire qui, de plus en plus, admire Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas. Je trouve vraiment trop space dans ce film. C'est sûr que Jean-Claude Van Damme est un personnage, est un homme et un acteur complètement space. Mais là, c'est pire que Jean-Claude Van Damme quand il délire à 300%. Là, François Damien, il est out of control, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas. J'ai trouvé que le rythme était vraiment pas bien. Il n'était pas bien fait et tout. Il y avait des moments de longueur d'attente. Il ne se passait vraiment rien du tout. J'étais là... Bon, c'est quand qu'on passe à autre chose ? C'est quand que Jean-Claude Van Damme va s'énerver ? C'est quand qu'il va se passer ceci ? C'est quand qu'il va se passer cela ? Donc, voilà. Je trouve que c'était vraiment un film pour rien, ce qui est dommage. Alors, après, qu'est-ce qu'il y avait de bien ? Ben, Jean-Claude Van Damme, en fait. Jean-Claude Van Damme, il joue bien dans ce film, mais pas aussi bien que dans ses films d'action, je trouve. Ouais. En fait, c'est-à-dire, pour tout vous dire, pour moi, son meilleur rôle dans ses films, c'est dans Répliqua, en fait, de Ringola. Là, je l'ai trouvé vraiment sensationnel. Il jouait quelqu'un d'un peu simplé. Il jouait quelqu'un de simplé, donc il n'avait pas besoin de jouer. Et le rôle d'un psychopathe, honnêtement, je trouvais qu'il était écrit dans les deux rôles. Et je trouvais que son personnage, enfin, le personnage simplé, il avait cette dimension tellement sympathique, tellement... Il avait vraiment cette simplicité, cette gentillesse, cette vulnérabilité que, honnêtement, je trouvais le personnage super sympathique. Et, honnêtement, voilà, pour moi, Répliqua, c'est vraiment son meilleur film. Après, il a vraiment joué dans d'autres DTV qui sont vraiment pas mal. Il y a, je me rappelle, Universal Soldier Regeneration, où, justement, c'était son comeback dans l'univers de Universal Soldier, où il retrouvait son pote Tof Lengren et tout ça, et c'était super bien fait, honnêtement, pour un DTV. Et puis, lui, il était super dans ce film et tout. Honnêtement, je trouve que le CVD, c'est un bon acteur. Mais là, c'est con que, soit disant, pour le remettre en valeur, il joue dans un tel film. Alors que, pour se remettre en valeur, il suffit juste vraiment de jouer dans un vrai film d'action. Et il repart comme en 40, voilà. Donc, honnêtement, non, honnêtement, J-CVD, c'est vraiment pas un bon film, pour ma part. Dès lui, de part, donc, son histoire, qui est vraiment tirée par les cheveux, par sa réalisation, qui est vraiment bizarre. Par le jeu des autres acteurs, comme François Damien, qui est vraiment glauque et vraiment complètement out of control. Et puis, cette photographie, pour ma part, c'était vraiment moche. Honnêtement, c'est une sorte de sépia, super mal dégradé et tout ça. Je sais pas, la photo, je la trouvais dégueulasse et tout. Honnêtement, pour ma part, c'est vraiment pas un bon film. Donc, moi, perso, je vous recommande pas J-CVD, parce que c'est vraiment pas le meilleur film de Jean-Claude Vantable. Moi, je vous recommande vraiment de voir, par exemple, Replicant, même Street Fighter, l'adaptation de la vidéo. Universe of Soder, Dignation, même Légionnaire, qui est un bon film d'action. Voilà, donc, honnêtement, je vous conseille n'importe quel film, pas J-CVD, parce que, honnêtement, c'est pas bon. J'ai vraiment pas aimé, et c'est vraiment, le rythme est m'a foutu. Et en plus, c'est pas super bien, c'est pas super bien fait, niveau esthétique, niveau photographe. Même l'adaptation est moche. Voilà. Après, je crois que Mabrouk El Macheril a fait un film avec Bruce Willis, qui est sorti directement en DVD, chez nous. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, voilà. Moi, honnêtement, je vous recommande pas J-CVD. Alors, je l'ai pas acheté, on me l'a prêté. Donc, je remercie Champion du 93 de me l'avoir prêté. Parce que si je l'avais acheté, je me serais dit, putain, je me suis bien fait mettre, je me suis bien fait arnaquer. Donc, voilà. Merci Champion du 93, mais c'est vraiment pas un bon film quand même, ce J-CVD. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vais le reposer, je vais le reposer là, en attendant le retour de Champion du 93 pour le reprendre. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et tcha tcha.